et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle partie de ce l'esprit de Aversella on s'était laissé donc après s'être échappé de la prison normalement si tout s'est bien passé j'ai assemblé l'épisode de après la prison avec l'épisode de avant la prison enfin bref je me comprends vous inquiétez pas au moins moi je me comprends du coup on a deux lettres donc quête de compagnon cette fois c'est dame qui nous écrit au sujet de crès donc on va faire de la madoire crès n'a pas l'air d'aller bien ces derniers temps je crois qu'elle ne s'est pas autorisé une seule pause depuis plusieurs jours j'ai conscience des ravages de la quiétude mais crès ne pourra aider personne si elle finit par pencher j'ai besoin de tourner et celle-là essaie de la ramener à la raison ou peut-être même que ta simple présence à la clinique suffira il te plaît tu dois faire quelque chose ok ça c'est déjà fait on va repriter parce que comme il était une heure de l'après midi donc sinon on va quand même faire les quêtes de compagnon en fait à la base je voulais faire la quête qui était à Arjen mais je me suis retrouvé bloqué par la quête principale donc j'ai dû tout reprendre donc tout refaire les donjons etc etc on va en profiter pour voir justement la si on peut améliorer la ferme enfin le prix de la prochaine amélioration de la ferme c'est donc ça qui t'amène j'étais juste plongé dans les recherches de mes parents et vaillement tu n'as pas dormi du tout tu n'as pas dormi depuis quand quelle perspicacité je crois que ça fait quelques jours que je n'ai pas fermé l'oeil mais le temps ne joue pas en notre faveur tu en as conscience n'est-ce pas j'ai passé des heures à éplucher les recherches laissées par mes parents et je n'ai absolument rien trouvé parce que je ne trouve rien ça ne te dérange pas que je regarde tu veux après tout pourquoi pas juste quand je n'en passe donne moi un coup de main c'est la main en jaune et en l'offrance on devrait réussir à passer en revue la moindre la moindre étude médicale disponible à l'acné vous aidez crès à étudier chaque page de recherche de l'acné alors ni toi ni moi n'avoir privé quoi que ce soit ce n'est pas comme si je m'étais réellement rendu avec quelque chose de toute façon je ne peux pas abandonner maintenant je ne peux pas se faire alors voilà cette désillusion qui a anéanti mon père il y a toutes ces années il s'est battu encore et toujours mais ça n'a pas suffi je suppose qu'un médecin ne peut pas tout guérir c'est l'âme, tu as trouvé quelque chose ? c'est leur journal non ? il a dû se glisser parmi mes recherches mais on n'a pas le temps de se laisser distraire on doit trouver des indices on ne devrait pas y le temps non ? qu'il faudra une petite pause ne me ferait pas de mal après tout on dirait qu'ils ont commencé à l'écrire avant ma naissance et celle de dame ce n'est qu'un banal journal ils n'ont pas laissé de notes dedans ? pardon il est bien pour que non d'après ce que je lis il prenait soin de séparer le travail et les punis on va trouver quelque chose sur cette page il commence à parler des diagnostics de ma mère des symptômes de séptitude les enfants ordinaires se font de plus en plus faire à partir de ces erreurs c'est ça qu'on cherchait quand je pense qu'ils ont continué à écrire après que ma mère est tombée malade ce n'est pas tombée malade ils n'arrivent jamais cette conjugaison est magnifique attend une minute la mère a demandé à changer son traitement ils ont arrêté de chercher un remède pour se concentrer sur le traitement palliatique de ces symptômes ce que ça veut dire ? pardon je crois que ça veut dire que papa n'a jamais baissé les droits mais ce n'est pas le plus important qu'est-ce qu'ils voulaient dire par palliatique ? je n'ai jamais entendu parler de cette pratique est-ce qu'ils ont juste arrêté de chercher un remède ? mais un médecin est censé sauver les vies c'est impossible pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? palliatifs c'est des soins palliatifs c'est des soins pour ralentir la progression d'une maladie par exemple les soins des maladies incurables les médicaments qu'on donne aux gens qui ont des maladies incurables seront des soins palliatifs parce que ça permet de ralentir la progression par exemple des tumeurs etc. etc. si je me souviens bien de l'expression si j'ai faux je m'en excuse je ne suis pas médecin mais il me semble que c'est ça c'est des traitements qui permettent de ralentir au mieux de soulager les douleurs de la maladie incurante voilà et en gros il me semble que c'est souvent en palliatif qu'on utilise souvent dans les traitements de cancer je pense bref il faudra vous renseignez-vous si vous êtes intéressés mais il me semble que c'est ça c'est ce que j'essaie désespérément de comprendre lis le journal jusqu'au bout on me rassure mon réponse j'ai juste compris je l'ai lu jusqu'à la fin mais je n'ai trouvé aucune explication la dernière page a été écrite le jour où ma mère est morte vous ne verrez jamais se le dire maman a doucement posé une main sur ma joue et caressé celle de ma femme elle devait avoir si mal pourquoi elle était calme comme si tout allait bien attends ce serait pour ça qu'il l'a fait ? ça rappelait quelque chose ? il voulait sans doute que les derniers jours de maman soient paisibles pour que dame et moi ne soyons pas tristes passer le reste de ces jours à combattre la douleur de vos derniers jours ou trouver un moyen d'oublier la douleur pour affronter ces derniers instants dans la paix ? qu'est-ce qui est préférable ? je m'arrive pas à imaginer je m'arrive pas à imaginer là pour les coups j'arrive pas à imaginer je crois que c'est normal même moi je n'ai pas de réponse il y a quelque chose que je dois faire c'est l'année je dois m'entretenir avec la famille du patient seule je suis sûre je ne veux pas que je t'accompagne c'est mon devoir de médecin et cette responsabilité m'accombe m'accombe à moi seule je te contacterai s'il y a du niveau ça risque de prendre du temps avant que je réalise ou quelconque avancé alors tu vas devoir faire preuve de patiente de la part de maman de papa et de maman de la part de papa et maman j'ai montré ma recherche pour être sûre que je ne racontais pas des connuies et donc c'est bien ça enfin ralentir c'est pas vraiment ralentir c'est pas vraiment ralentir j'ai pris je me suis trompée je me suis trompée ralentir les symptômes j'ai une maladie c'est soulager le patient quand il est en fin de vie donc voilà c'est aider le patient et son entourage à faire face à l'arrivée inévitable de la faucheuse voilà comme ça vous savez donc un tresse c'était fidèle il reste encore deux petits pour finir totalement sous l'affinité c'est vraiment triste par vous de plus réutiliser et à signes de serrage j'espère qu'elle trouvera pour prendre un remède ou bien en tout cas là elle part dans les soins palliatifs donc les patients et leurs familles pour partir de manière voilà voilà avant de retourner à la maison je vais vite aller voir pour la prochaine amélioration faudrait que je vous mette mes darmes au sein pour la prochaine amélioration à sa vie c'est tout au lieu qu'est Aron ? oui je vais on va apprendre oui on va apprendre on les avait on les avait avant et maintenant on les aura plus c'est presque assez bref c'est pas grave du coup on va reprendre le troisième à la maison, on va finir cet épisode là et on va faire la quête d'Istina la prochaine fois avant de passer à la suite de la quête principale voilà sur ce j'espère que ça vous aura plu je vous dis donc à la prochaine bye bye